Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de développer des stratégies pour faire des divisions dont le résultat n'est pas un nombre entier. Alors par exemple on peut essayer de faire cette division là, 3 divisé par 2 disons, pour que ce soit pas trop compliqué pour commencer. Alors mets la vidéo sur pause, essaye de voir ce que tu arrives à faire et ensuite on verra ensemble différentes stratégies pour le faire. Alors maintenant que tu as essayé 3 divisé par 2, déjà ce qu'on peut se dire c'est qu'en fait on peut écrire ça comme une fraction, c'est 3 sur 2. 3 divisé par 2 c'est la même chose que 3 sur 2. Et 3 sur 2 et bien c'est 3 demi ou aussi on peut dire 3 moitiés. Alors c'est intéressant de le penser comme ça, comme 3 moitiés parce que quand on a 3 moitiés ce qu'on a en fait c'est 2 moitiés plus une autre moitié. Autrement dit ce que je peux écrire c'est que 3 sur 2, en fait c'est, alors je vais l'écrire comme ça, c'est 2 plus 1 sur 2. 2 plus 1 sur 2. Et ça et bien je peux l'écrire comme ça, en fait j'ai donc 2 sur 2, 2 sur 2 c'est tout ça, 2 moitiés, ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc 2 sur 2, je vais essayer de respecter ces couleurs-là, plus ce qui est ici, je vais le faire en jaune, c'est-à-dire ici j'ai une moitié. Donc plus 1 sur 2 qui est égal à une moitié. Voilà, alors 2 sur 2 c'est égal à 1, donc ça c'est 1. Et donc ce que j'obtiens finalement c'est que 3 demi, 3 sur 2, 3 divisé par 2 si tu préfères, et bien ça c'est égal à 1 plus 1 demi. 1 plus 1 demi. Ici j'aurais dû garder ce 2 là en bleu et celui-ci en bleu aussi. Alors 1 plus 1 demi, tu peux l'écrire comme ça, en fait c'est 1 et 1 demi, mais 1 demi on peut très bien se dire qu'en fait c'est 5 dixièmes. Puisque si je multiplie le numérateur par 5, j'obtiens 5, et si je multiplie le dénominateur par 5, j'obtiens 10. Donc ça c'est la même chose que 1 plus 5 dixièmes. Donc c'est 1 plus 5 dixièmes. Et ce qui est intéressant quand on le pense comme ça, c'est que ici j'ai 1 unité plus 5 dixièmes. Et donc en fait j'ai automatiquement l'écriture décimale, ça c'est 1,5. 1 unité et 5 dixièmes. Voilà, ça c'est une première stratégie. En fait ce qu'on fait c'est regarder combien de fois je peux mettre 2 dans le nombre 3. Alors effectivement c'est une seule fois. Et donc je peux écrire 3 comme 2 plus quelque chose, et le quelque chose qui reste c'est 1. Et ça me permet d'exprimer 3 sur 2, 3 divisé par 2, comme un nombre entier plus une fraction qui est plus petite que 1, que j'exprime ensuite en dixièmes pour arriver à l'écriture décimale. Alors il y a une autre technique qui peut être très intéressante, qui permet de voir les choses un peu différemment, c'est de penser à 3, non pas comme 3 unités, mais comme 30 dixièmes. 3 unités, c'est 30 dixièmes. Et donc 3 divisé par 2, en fait c'est 30 dixièmes divisé par 2. Si j'ai 30 quelque chose et que je divise par 2, et bien je vais obtenir évidemment 15 de ce quelque chose. Et le quelque chose en question ici, ce sont des dixièmes. Et donc là on trouve tout de suite que 30 dixièmes divisé par 2, et bien ça fait 15 dixièmes. Mais 15 dixièmes c'est 10 dixièmes plus 5 dixièmes. Et comme 10 dixièmes c'est une unité, finalement ce qu'on trouve c'est que 15 dixièmes c'est une unité, et 5 dixièmes c'est-à-dire 1,5. Et on retrouve exactement le même résultat que tout à l'heure. Voilà, en fait ça c'est deux stratégies différentes, tout à fait légitimes et tout à fait utiles pour faire ce genre de division. Alors pour voir si tu as bien compris, on va en faire un deuxième, de toute façon c'est assez amusant. Je te propose maintenant de faire cette division-là, 34 divisé par exemple par 4, donc 34 divisé par 4. Autrement dit, on cherche la valeur de 34 quarts. Alors comme tout à l'heure, mets la vidéo sur pause pour essayer de le faire de ton côté, et puis ensuite on se retrouve. Alors je vais faire comme tout à l'heure, je vais d'abord écrire que 34 divisé par 4, c'est la fraction 34 sur 4. 34 sur 4. Et puis là je vais regarder combien de fois je peux mettre 4 dans 34. En fait 4 fois 8 ça fait 32, donc je peux mettre 8 fois 4 dans 34, et il va me rester 2 quarts. Donc ça, ça veut dire que 34 divisé par 4, c'est 8, et puis 2 quarts. Alors si tu veux, ça je peux le faire un peu plus proprement, j'ai peut-être été un petit peu vite. En fait ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit ça comme ça, j'ai écrit 34 comme 32 plus 2, donc 34 sur 4, c'est 32 plus 2 sur 4, et donc ça fait 32 sur 4 plus 2 sur 4, c'est-à-dire 8 plus 2 quarts. Voilà. Et là je trouve exactement la même chose, sauf que ici j'ai écrit ça comme un nombre fractionnaire, en fait si tu préfères je peux mettre un plus ici. Donc de toute façon, ce que j'obtiens, c'est que 34 sur 4, c'est 8 plus 2 quarts. Alors 2 quarts, c'est 1 demi, si tu préfères, et en fait 1 demi, on l'a vu tout à l'heure, c'est 5 dixièmes. Donc finalement, ce nombre-là, c'est 8 plus 5 dixièmes, 8 plus 5 dixièmes. Voilà, j'arrête d'utiliser les couleurs parce que c'est un peu inutile maintenant. Et donc j'ai 8 unités et 5 dixièmes, et ça en notation décimale, je l'écris tout simplement 8,5. Allez, on va en faire encore un, mais cette fois-ci on va en faire un avec, disons qu'on va essayer de diviser un nombre qui est un nombre décimal, pas un nombre entier, par un autre nombre. Donc ça va être un petit peu plus compliqué, mais tu vas voir qu'on peut appliquer le même type de stratégie. Alors par exemple, on va essayer de faire cette division-là, disons 8,4, 8,4 divisé par 7, divisé par 7. Alors je te laisse réfléchir en mettant la vidéo sur pause, et puis ensuite on verra ensemble comment on peut le faire. Alors il faut quand même se souvenir des tables de multiplication. 7 fois 10, ça fait 70, 7 fois 11, ça fait 77, et 7 fois 12, ça fait 84. 7 fois 12, ça fait 84. Ça, ça me donnerait le résultat de la division de 84 par 7. Ça veut dire que 84 divisé par 7, c'est égal à 12. Mais là j'ai pas 84 divisé par 7, j'ai 8,4 divisé par 7. Alors comment est-ce que je peux relier ces deux opérations qui sont là ? Eh bien en fait, ce que je vais faire, c'est interpréter 8,4 comme un certain nombre de dixièmes. En fait, j'ai 8 unités et 4 dixièmes. 8 unités, c'est 90 dixièmes. Donc finalement, j'ai 90 dixièmes plus 4 dixièmes, c'est-à-dire 84 dixièmes, 84 dixièmes, que je dois diviser par 7. Que je dois diviser par 7. Alors là, peut-être que tu vois mieux pourquoi j'avais fait cette division-là, puisqu'en fait ici, ce que je vais avoir, c'est 84 divisé par 7, et ça va me donner un certain nombre de dixièmes. Et 84 divisé par 7, ça fait 12. Donc ce que j'obtiens ici, c'est 12 dixièmes. 12 dixièmes. Et 12 dixièmes, c'est 10 dixièmes plus 2 dixièmes. Donc c'est 1 unité plus 2 dixièmes, c'est-à-dire finalement 1,2. Voilà, donc 8,4 divisé par 7, ça fait 1,2. Alors là, je te donne une dernière technique qui peut être utile aussi, et qui fait intervenir le calcul avec les fractions. En fait, ici, ce que je peux me dire, c'est que 8,4, on a dit que c'était 84 dixièmes, mais 84 dixièmes, c'est 84 divisé par 10, 84 sur 10, c'est vraiment 84 dixièmes. Et je dois diviser par 7, mais on sait que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par l'inverse de ce nombre. Donc ce que je vais faire, c'est multiplier 84 dixièmes par 1 sur 7, qui est l'inverse de 7. Et là, je vais utiliser les règles de calcul avec les fractions. En fait, ce que j'obtiens, c'est... Alors, au numérateur, j'ai 84 fois 1, c'est-à-dire 84. Et puis au dénominateur, j'ai 10 fois 7. 10 fois 7. Mais tu vois que là, je peux faire des simplifications, puisque 84, c'est 7 fois 12, donc je peux diviser en haut et en bas par 7. Alors, quand je divise en haut par 7, le numérateur par 7, j'obtiens 12. Et quand je divise 10 fois 7 par 7, eh bien, j'obtiens 10. Donc finalement, ce qui me reste, c'est 12 sur 10, 12 sur 10, c'est-à-dire 12 dixièmes, c'est-à-dire 1,2. Voilà, tu vois, une autre façon de voir qui fait intervenir les calculs avec les fractions. Sous-titrage Société Radio-Canada